de sa présentation. Je dois l'interrompre, mais il est temps maintenant des déclarations de députés et députés de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Les soins de longue durée n'est pas le seul désastre humanitaire en Ontario. L'itinérance est en crise avant la COVID-19 et c'est maintenant un cauchemar. Michael H. Park, qui est malade avec la COVID-19, ne peut pas s'auto-isoler. Il est terrifié. Ils ne veulent pas se retrouver dans un refuge. Les centres sont surcapacités. Le gouvernement n'inclut pas les travailleurs dans ces centres pour avoir une bonification de leur salaire, ce qui entraîne le fait qu'ils doivent travailler dans plusieurs différents centres et qui assure la propagation de la maladie. Lorsque les utilisateurs de réfuges sont expulsés, ils partagent les transports en commun avec des travailleurs et qui continuent la propagation du virus. Ils ne permettent pas l'accès à des hôtels qui vont à l'encontre des normes des Nations unies. La province doit agir et offrir le financement pour et d'assurer les chambres d'hôtels pour tous les itinérants. C'est un cauchemar qui va s'empirer. Les gens ont perdu leur emploi, ne peuvent pas payer leur loyer et vont augmenter le nombre des itinérants. Le projet de loi 171 permet les expulsions de la part des propriétaires, rend tout ça plus facile et le gouvernement doit trouver une solution immédiatement. Députés de Hastings, Lennox et Annickton, merci, M. le Président. Je voudrais saisir cette occasion à quel point je suis humble devant vous et de représenter ma circonscription. Je continue d'être inspiré par les accomplissements de personnes durant ces moments très difficiles. Comme plusieurs d'entre vous, mon cœur est crevé alors que je vois de mes propres yeux toutes les difficultés imposées par cette pandémie. Mon équipe a travaillé sans relâche pour répondre à des questions et d'offrir des ressources aux familles, aux entreprises et aux personnes dans ma circonscription. Mes collègues ont démontré beaucoup de leadership, d'avoir des conversations avec les parties prenantes et d'assurer d'offrir les meilleures décisions avec l'information que nous avons. Ma circonscription est représentative de toutes les circonscriptions dans la province. Ça me permet d'espérer. Je pense que nous reconnaissons tous la réalité, mais nous sommes résilients. Nous reconnaissons l'importance du travail fort, de l'information, de l'innovation et de l'esprit de la coopération. Et je suis confiant, je demeure confiant, non seulement dans nos systèmes, mais aussi dans les députés, la représentation. Nous, en tant que Canadiens et Ontariens, nous allons aller de l'avant ensemble. Merci. Et que Dieu bénisse les Ontariens. Déclaration des députés et députés de London Fanshawe. Merci, M. le Président. Hier, les Forces armées canadiennes ont déposé un rapport sur l'état des foyers de soins de longue durée. Et ce que les Forces armées ont découvert était très difficile à lire. Je ne peux pas imaginer comment les familles se ressentent, les familles touchées, comment elles sont en train de digérer cette information. Ils doivent être préoccupés et dégoûtés. Lindsay a dit à mon bureau qu'elle a partagé sa chambre avec quelqu'un qui a été testé positif à la COVID-19 et le foyer de soins de longue durée ne qu'elle ne savait pas quoi faire dans ce cas. Ça a pris des journées avant de retirer cette personne. On ne peut pas permettre à ce que ce gouvernement puisse démontrer la colère avec des mots sur les échecs dans le système. Il y a plusieurs gouvernements qui sont en cause, mais on doit agir. On doit faire en sorte que les inspections puissent aller dans tous les foyers de soins de longue durée et de gérer tous les foyers de soins de longue durée qui ne sont pas sécuritaires et d'assurer qu'il y ait une enquête publique pleine et entière. Et ça ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas apporter des changements immédiatement. Ils ont souffert avant la pandémie de la COVID-19. Ces gens, ces familles, les résidents, et ça continue maintenant avec la pandémie et je demande au gouvernement qu'il y ait une commission d'enquête indépendante. Merci, M. le Président, député de Markham-Thornhill. Nous avons tous vu des gestes de compassion dans nos circonscriptions. Les intervenants de première ligne méritent qu'on les félicite et qu'on les reconnaisse. Ma conjointe est docteur et elle prend soin des gens qui ont la COVID-19. Je reçois des appels dans mon bureau de circonscription presque à tous les jours de la part des médecins, des infirmières et de tous les intervenants de première ligne. On le dit à tous les jours, mais on doit encore le répéter, ce sont des héros, ces gens. Ce sont des gens ordinaires qui posent des gestes extraordinaires. Il y a des gens qui permettent la livraison des masques et de tous les équipements de protection. Je voudrais remercier tous ces travailleurs et toutes ces personnes, les fondations, les organismes de bienfaisance et les professionnels de la santé. Vous êtes un exemple pour nous tous. Merci. Monsieur le Président, les petites municipalités au nord font face à des situations financières très difficiles. Elles ont des capacités financières limitées, mais elles subissent des coûts reliés à la COVID-19 et sont obligées de financer leurs infrastructures. Par exemple, à Moussénie, l'aéroport fonctionne toujours malgré la perte de revenus. Il faut que cet aéroport demeure en fonction en raison de la nécessité de cette infrastructure. Dans d'autres villes, certains coûts ont été reportés pour ce qui est des petites entreprises. Monsieur le Président, il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre a dit qu'il n'aménagera pas ses efforts pour venir en aide aux Antériens. Les gens dépendent de ces infrastructures et de ces services. Le Premier ministre doit honorer sa parole et doit offrir une financement directe à ces municipalités avant qu'il ne soit trop tard. Déclaration des députés, le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Cette pandémie a été difficile pour les familles à l'échelle de la province, notamment celles qui ont des proches dans les foyers de soins de longue durée ou les familles dont un proche se fait traiter dans un hôpital ou à une maladie chronique. Il se peut que durant cette pandémie, nous perdrons notre humanité. Et nous allons peut-être perdre le rôle essentiel que jouent les aidants naturels qui gardent leurs proches en santé, les nourrissent, les baignent. Ils font en sorte que ces personnes aient accès aux soins dont elles ont besoin. Ce ne sont pas des visiteurs, ce sont des personnes essentielles. Et lorsque j'ai lu l'histoire de Leonard Rodriguez, où sa conjointe n'avait pas le droit de se rendre aux urgences avec lui, malgré le fait qu'il était désespérément malade, et ensuite, il est retourné chez lui. Et donc, si elle avait été là, est-ce qu'il aurait été demandé de retourner chez lui? Il faut que le gouvernement permette aux aidants naturels d'être présents dans les hôpitaux et dans d'autres établissements de la santé. C'est quelque chose qui répond aux intérêts des patients. C'est plus sécuritaire et c'est la chose humaine à faire. Déclaration des députés, le député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la crise, le gouvernement de l'Ontario a posé des gestes pour endiguer la propagation de la maladie et pour en limiter ses conséquences sur l'économie. Durant cette crise, les bénévoles à Brampton-Ouest et les bénévoles à Brampton offrent un soutien aux personnes vulnérables. United's Table, Brampton, Cal State Aid, United Six, Canada India Foundation, My Indians in Canada, Care for Cause, Punjabi Food, Save, Mississauga et Brampton. Toutes ces associations et leurs bénévoles travaillent d'arrache-pieds pour protéger les familles, pour leur livrer des repas. Ces entités et leurs bénévoles font en sorte que les gens dans le besoin aient le soutien dont ils ont besoin. Je tiens à reconnaître les efforts de ces héros à Brampton et à l'échelle du pays qui soutiennent nos communautés à tous les jours en faisant en sorte que tout le monde ait les aliments dont ils ont besoin. Merci, M. le Président. La députée de Toronto Centre. Merci. Je prends la parole pour soulever une préoccupation sur l'avenir du village Church et Wellesley. C'est un endroit très important pour la communauté trans et gay. C'est une communauté très importante qui protège les droits de ces personnes. Les loyers étaient déjà exorbitants avant la COVID-19. Et donc, les entreprises de ce quartier ont dû fermer boutiques même avant la pandémie. Au fil des ans, nous avons perdu Zippers, The Bar and Fly, Byzantium, Slacks, Fires, Zeldas, Five, Babylon, Slack, Alice, Barracks, The Club, Richmond Street Health Emporium, et plus récemment, Club 120, et bien d'autres sont à risque de fermeture en raison de l'échec du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial qui n'ont pas offert de soutien à cette communauté. Le seul programme de loyer exige à ce que les propriétaires aient la volonté d'y participer. Nous devons interdire les exclusions commerciales et nous avons besoin d'un plan pour soutenir cette communauté. Il faut un village pour sauver le village. Et donc, M. le Premier ministre, je vous demande de fournir les soutiens dont notre communauté a besoin. Déclaration des députés, le député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Dans le cadre de nos efforts contre la COVID-19, les résidents de Scarborough Rouge Park ont été très résilients. Je tiens à saluer l'excellent travail des entités communautaires telles que Centennial, Community Recreation Association, Highland Creek Community Association, Muslim Welfare Canada, Enforced Foundation, Feed the Community Scarborough, National Council of Canadian Towns. Nous avons organisé la campagne Spread Kindness lorsqu'une personne âgée m'a joint en me demandant de l'aide pour faire son épicerie. Et en fait, il avait demandé cette aide pour 120 personnes âgées dans son appartement, et dans son tour d'habitation plutôt. Allied Community Legal Services et d'autres entités ont acheté les courses pour toutes ces personnes âgées. Nous faisons preuve de gentillesse envers ces personnes âgées grâce à l'aide de Giant Tiger et Petro Canada. Donc, je tiens à en remercier tous les chefs communautaires qui ont fait preuve de générosité pour soutenir nos personnes âgées durant cette période difficile. La communauté de Scarborough Rouge Park est solidaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député... Déclaration des députés, la députée d'Oakville-Nord Burlington. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, les gens dans ma circonscription ont soutenu les premiers intervenants et les autres travailleurs essentiels qui nous gardent en santé et en sécurité. Les agents de police, les ambulanciers font un défilé régulier pour démontrer leur soutien aux travailleurs essentiels et la communauté applaudit ses travailleurs depuis leur maison. Habitat for Humanity, Matamy Homes, Hopper Energy, GEOP et beaucoup d'autres organismes ont donné des milliers de masques. La communauté chinoise a fait une collecte de 30 000 $. The Beer Store a fait une collecte de bouteilles vides et ensuite fait un don des recettes. Global Medic a permis la livraison de 600 livres d'aliments à l'armée du salut. Les restaurants locaux tels que Senor Franco, The Lockside et Returno ont fait des repas pour les travailleurs de la santé et ceux et celles dont l'ont besoin. Et les Snowbirds ont fait un survol de notre hôpital pour soutenir les travailleurs. Et on a aussi célébré un athlète des Jeux olympiques spéciaux. En voici l'esprit d'entraide de l'Ontario. That concludes our member statements for this morning.